Oh bien le bonjour Youtube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Last Day on Earth mais pas on va pas jouer aujourd'hui on va du coup parler du reste des nouveautés qui vont arriver dans le jeu comme vous pouvez le voir là à l'écran qu'est-ce qu'ils vont nous montrer les développeurs il y a un nouveau cerf qui va arriver, un cerf du coup zombifié je sais pas exactement ce que ça va donner, ce qu'il va faire, s'il va nous attaquer ou pas mais du coup les gars j'ai super hâte, vous allez voir il y a des grosses grosses nouveautés et notamment les clans, et oui les clans arrivent dans le jeu enfin on sait pas comment ça va se passer on sait qu'on sera une vingtaine de gens par clan, du coup il y a une catégorie friends il y a une catégorie vous allez voir je vais vous montrer ça, on va avancer rapidement là il y a des dessins, il y a toujours le chachelou, voilà toujours des mecs bizarres dans le jeu là ils tuent des zombies, mais du coup je veux surtout vous montrer pour les clans parce que les gars pour les clans c'est méga lourd, ça arrive dans le jeu on y croyait pas mais ça arrive, et là vous voyez je vais vous montrer tout de suite une des nouvelles nouveautés une des nouvelles nouveautés pour le multijoueur qui va arriver où du coup on va pouvoir enfin tuer des zombies dans le multijoueur et ça ça fait super plaisir vous voyez là au sol, ce que vous voyez au sol c'est des cadavres de zombies vous allez voir là le mec est en train de se faire attaquer, il tire avec son pistolet du coup sur les zombies et du coup vous allez voir que voilà vous voyez il est en train de tirer sur des zombies il y a toujours sa barre de vie en haut, il y a la barre de vie des ennemis également et vous voyez là qu'il y a des big one, là il y a 3 big one évidemment ça sera un peu compliqué mais vous voyez que quand il se fait taper ça barre de vie descend et elle descend assez rapidement parce que là vous allez voir il y a 3 big one et 2 zombies et il est mort en 3, 4 secondes, 4 secondes, voilà du coup là il est mort, il tombe par terre et ça du coup on a pu voir qu'il y avait des fissures, il y avait encore en haut à gauche vous voyez que c'est la liste des trucs qu'on doit ramasser dans le multijoueur du coup est-ce qu'on aura une nouvelle zone multijoueur avec des zombies dedans avec des zombies à tuer pour pouvoir récupérer le bonus sûrement, du moins c'est ce qu'on dirait mais là vous voyez du coup il y a des zombies qui passent et au moment où ils se réveillent, où ils se régénèrent du coup les zombies l'attaquent, il y a le chat etc comme on a déjà pu le voir mais du coup ce qui me fait peur clairement c'est les big one parce que devoir farmer quand il y a le big one à côté c'est bof mais en vrai du coup ça fait des nouveaux zombies enfin c'est pas des nouveaux zombies mais il y a l'air d'avoir des nouvelles fonctionnalités de zombies vu la manière dont ils se déplaçaient etc et enfin un multijoueur on pourra faire autre chose que juste planter le bâton dans le sol et récupérer du coup des anomalies ce qui est du coup très limité en termes de multijoueur là il y a aussi ça ce qui va arriver mais ça vous en avez déjà parlé c'est du coup de pouvoir modifier les armes et de pouvoir récupérer par exemple le chargeur amélioré le viseur, le silencieux le... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme accessoire pour les armes je sais plus trop honnêtement je sais même plus tout ce qu'il y a tellement il y a de possibilités de modifier les armes enfin bref, ça on l'avait vu hier mais en gros vous allez voir à un moment voilà, ici là, là 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 vous voyez tout ça là vous en voyez un peu, là vous en voyez beaucoup tout ça les gars à mon avis ça sera tout ce qu'on pourra récupérer sur les armes grâce au recycleur ou plutôt grâce à l'établis d'armes je pense que l'établis d'armes va revenir pour ça que du coup on va pouvoir récupérer tous ces éléments sur des armes et qu'on va pouvoir ensuite s'en servir pour crafter des armes ou pour pouvoir modifier une autre arme et histoire d'arrêter d'aller chez le... chez le spécialiste au bunker pour modifier ses armes quand on pouvait le faire sachant que là vous voyez pour le Glock on descend du Glock il y a 6 accessoires à côté il y en a une panoplie d'accessoires pour la K il y en a 1, 2, il y en a 7 pour... je sais pas ce que c'est après pour le pompe il y en a 7 aussi et ensuite il y a d'autres armes où il y a rien enfin il y a des armes où il y a rien un peu plus loin du coup est-ce que genre sur un Glock on pourra avoir genre une chance sur 6 de récupérer un chargeur de récupérer je sais pas une cartouche, un viseur n'importe quoi, un silencieux même si sur un Glock on peut mettre un silencieux mais je pense pas qu'il ait une grosse durée de vie à voir du coup à voir mais en tout cas il y a une panoplie d'accessoires les gars genre vraiment énorme et vraiment longue mais du coup à mon avis on pourra tout récupérer ça du coup dans l'établi d'armes et ensuite du coup on pourra s'en servir pour soit crafter soit modifier des armes par nous même et faire du coup ce qu'on veut ce qui est plutôt cool en vrai s'il nous laisse choisir si on peut par exemple mettre des silencieux sur les armes qu'on veut ça sera méga cool parce que du coup on pourra aller raid ce genre de truc et on pourra du coup s'en servir des armes qu'on a envie et pas utiliser des armes n'importe où n'importe comment et voilà mais que chaque arme ait une spécialité et une utilité pour telle ou telle zone en fait pour tel ou tel truc qu'on va faire tout simplement du coup si c'est ça méga cool honnêtement si c'est juste si on peut choisir ça va être méga méga cool mais vous voyez il y a trois d'accessoires il y a des cartouches et tout ça et là on arrive au plus gros les gars vous voyez il y a écrit clan name c'est là où les gars il y a le clan à côté il y a écrit player name mais je sais pas exactement la fonctionnalité mais on peut voir déjà qu'on a 20 places dans les clans c'est écrit tout en bas au niveau de clan name dans la même case tout en bas c'est écrit membre et on a un slash 20 du coup on sera 20 par clan et vous voyez qu'il y a friends group clan est-ce que du coup friends on pourra ajouter qui on veut ça pose des soucis en termes de sachant que là je sais pas si vous voyez mais pour ceux qui connaissent on est sur photoshop en fait là le jeu c'est photoshop il y a écrit ps en haut à droite pour l'instant c'est juste une image les gars c'est juste une image il y a rien de concret on sait pas exactement mais est-ce qu'on pourra pas ajouter nos amis comme on veut qui on veut quand on veut ça va poser des soucis parce qu'on peut choisir le nom qu'on veut dans le jeu on a un identifiant mais identifiant il est propre à nous faut pas le filer aux autres pour pas appeler kefir en match j'ai perdu mon compte c'est ça alors qu'en fait c'est pas ton compte et voilà mais du coup il y a friends il y a group est-ce que group ça sera pas des gens avec qui on sera dans le multijoueur des gens qu'on connait pas du tout et peut-être que ces gens on peut l'acheter dans nos amis puis ensuite on peut les ajouter pour faire un clan du coup je sais pas comment ça va se passer sachant que là comme je vous ai dit c'est juste sur photoshop en fait le mec est sur photoshop c'est une image c'est pas un programme du jeu comme on a pu voir avant où le mec va pouvoir bouger choisir virer des gens etc nous montrer comment ça marche là c'est juste photoshop les gars c'est une image du coup est-ce que ça serait pas une grosse douille sachant que en fait membre en fait membre il y a écrit 220 il y a pas écrit 2 sur 20 il y a écrit 220 je viens de réaliser ça en fait membre il y a écrit 220 parce qu'en gros là c'est une image du coup à mon avis les clans c'est pas prêt d'arriver dans le jeu je vous dis honnêtement je pense pas que ça soit là avant 5 mois 6 mois clairement en vrai à mon avis les clans les gars ça va mettre énormément de temps déjà à être préparé etc par le jeu à être mis en place à faire en sorte que les mecs qui ont des versions modées etc ne puissent pas jouer évidemment au jeu comme c'est déjà le cas sachant qu'il y a déjà énormément de gens qui ont perdu leur compte tout simplement parce qu'ils avaient du coup installé un moment ou un autre une version modée une version hackée en quelque sorte où ils avaient tripoté au jeu du coup il commence à prendre les devants là dessus et là on a également l'ATV qui doit arriver dans le jeu du coup là on le voit qu'il est modélisé qu'il est en train de voir comment on fait pour sortir de l'ATV que du coup là pour moi l'ATV arrive d'ici deux mois dans le jeu clairement là il sort vous voyez il sort avec peu importe les tenues on le voit sortir à poil avec un pantalon et d'ailleurs très intéressant vous voyez le dernier truc avec lequel il sort là il est à poil et là il a le short bleu et le débardeur blanc vous voyez qui on attend ça depuis des mois d'avoir short d'accessoires enfin de ce genre de vêtements mais du coup là il sort bien avec un nouveau vêtement qui n'est pas encore disponible dans le jeu et qu'on a grave hâte qu'il arrive qu'est-ce qu'on voit tout qui est intéressant ça c'est la ferme à peu près on l'avait vu hier ça déjà ça c'est juste un mec qui fait un dessin et c'est très drôle ah bah voilà du coup j'ai méga hâte surtout pour les clans en vrai mais les clans comme c'est juste une image sur photoshop je me fais pas trop d'illusions je fais pas trop de et là du coup il y a la sorcière également là vous l'avez vu mais du coup la sorcière à mon avis c'est ce qui doit arriver dans la mise à jour de demain je pense vu que là la sorcière à mon avis c'est pratiquement fini d'ailleurs il a 2000 points de vie le mec est au lance grenade il est level 2 tout va bien ça se fait plaisir chez Kefir mais ouais du coup la sorcière est prête j'en ai pas parlé dans la première vidéo parce que pour moi la sorcière elle arrive dans la mise à jour de demain du coup ça sert à rien de spéculer là dessus vu que ça arrive bientôt et que je vais pas être en mode waouh la sorcière arrive trop cool etc alors qu'en fait elle sort bientôt et que du coup on a juste à attendre et de voir ce qui arrivera et voilà c'est pas comme les clans ou genre les clans les armes et ça on peut spéculer on peut se demander comment ça va être etc et on a pas vraiment d'infos du coup on s'enjaille dessus et voilà mais ouais d'ailleurs vous voyez encore tous les accessoires tout la masse d'accessoires qu'il y a c'est assez insane surtout s'il faut mettre tout ça dans des coffres ça va poser des problèmes de logistique pardon du coup ouais vraiment lourd vraiment vraiment lourd vraiment hâte que tout ça sorte et du coup je pense ouais la sorcière ça arrive demain en vrai je pense la sorcière elle arrive cette semaine si c'est pas demain c'est après ce week-end du coup pour moi ça arrive d'ici une semaine à peu près les clans pour moi ça arrive pas avant 6 mois la tv je pense qu'honnêtement la tv là on est fin mai je pense que mi-juin fin juin la tv on l'a disponible reste à voir si ça sera compliqué à finir de crafter s'ils vont changer le craft etc mais mais voilà après du coup la ferme les nouvelles zones la ville qu'on avait pu voir etc là je pense ça sera un peu plus long à arriver etc mais du coup pour moi les nouvelles zones multijoueurs vont arriver bientôt parce que ça va être très fonctionnel le mec qui joue etc du coup je pense que on a la sorcière là d'ici une semaine on a la tv dans 3-4 semaines on a la zone multijour pareil d'ici je pense un mois peut-être un peu plus d'un mois mais dans ces zones là environ qu'est-ce qu'on a d'autre vue on a vu la ville la ferme etc du coup ça je pense d'ici deux mois à peu près à mon avis un peu plus de deux mois mais dans ces environs là et ensuite du coup les clans dans 4-5 mois parce que d'ici là ils vont rajouter des choses voilà et les clans en soi certes c'est méga cool mais ça va prendre énormément de temps à faire à voir du coup comment gérer le processus de clan etc comment ajouter des gens comment les faire venir dans notre plan etc et du coup je pense que voilà je pense que les clans c'est pas prêt de sortir la tv ouais du coup voilà du coup voilà je suis pas que vous êtes aussi très excité comme moi j'ai hâte que ça sorte en fait je sais pas quoi vous dire de plus à part que je radote et que j'ai grave envie que ça sorte en fait je suis juste super hypé enfin voilà si j'ai d'autres news comme ça je vous les partagerai je vous donnerai à peu près mon point de vue mon avis et pour moi quand est-ce que ça sort tout simplement et du coup comme d'hab vous avez ma chaîne twitter description n'hésitez pas à me suivre je serai en live d'ailleurs du coup demain je pense demain vendredi du coup 25 mai je pense que je serai en live demain sur twitch en fin d'après-midi normalement genre 17h 20h à peu près histoire du coup de se tester ça et de tester la magie si elle sort sur eos sinon bah on regardera ce que ça donne sur android et voilà du coup on espère avoir la sorcière demain ça c'est que vous voulez faire si vous voulez nous faire de la sorcière demain enfin voilà je vous dis à la prochaine c'est à peu près tout ce qu'il y avait dans cette vidéo après ils nous montrent et des mecs qui ressemblent à des russes voilà c'est tout simplement c'est des russes et voilà à la prochaine youtube bonne journée ou soirée à vous comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à la prochaine salut